Bonjour à tous, bienvenue sur Largus.fr, on est aujourd'hui à Montléry et on a la chance d'avoir réuni l'Alpine Célébration et l'Alpine A110, la berlinette, qu'on va avoir la chance d'essayer grâce à Jean-Jacques qui est propriétaire de ce superbe exemplaire. Alors Jean-Jacques, avant de partir rouler, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton A110, savoir un petit peu son année, sa motorisation ? Donc il s'agit d'une 1600 SC de 1973, la motorisation c'est un moteur 605 cm3 de 120 chevaux. Mais lié au poids très réduit de l'A110, ça fait un rapport pas puissance qui est assez extraordinaire. Combien elle pèse ? Oui, elle fait à peu près 850 kg parce qu'il faut savoir une chose, que ce modèle-là, la SC, c'est la plus lourde, c'est-à-dire que le châssis est différent des autres et c'est le châssis qui est le plus élaboré, le plus lourd. Alors ce qui frappe d'emblée quand on est devant la berlinette, c'est son gabarit. C'est tout petit. On ne s'en rend pas forcément compte sur les photos dans les magazines, mais c'est vraiment tout petit. Alors je parle sous tout contrôle, mais les roues, c'est du 13 pouces. Oui, c'est ça. La hauteur, 1m13. 1m13 de hauteur, c'est vraiment vraiment très compact. Et alors moi, ce que je me demande, c'est ce qu'il y a sous le capot à l'avant. Alors là, c'est la surprise, tu vois, étant donné que le réserveur de carburant est devant. C'est à l'avant, d'accord. C'est original. C'est original. Voilà. Mais alors maintenant, j'ai envie que tu montres le vrai moteur, le cœur de la bête. Voilà, c'est ça. Cette fois, il faut aller à l'arrière. Je te laisse ouvrir le capot. Alors donc, il s'agit d'un 1600 cm3. D'accord. D'origine Renault. Oui, d'origine Renault, c'est du R16 à la base. Donc on a en moyenne 120 chevaux. Bon, celui-ci a un peu plus. Il a 140, 145 chevaux. Bah écoute, c'est une belle stéréo. Maintenant, on est impatient de le démarrer pour aller faire le petit tour. C'est avec plaisir, on y va. Alors, on y est. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez simpliste. On a un compte-tour, un compteur de vitesse, pression d'huile, voltmètre, une horloge. Et c'est à peu près tout. Pas de radio. Il y a quand même une ventilation, mais tu me disais que pour le désengouage, il valait mieux utiliser le sopalin. C'était plus sûr. Bon. On va démarrer. Mettre un peu de gaz. Le bruit est déjà sympa. Je ne t'avais pas menti tout à l'heure. Je ne m'avais pas menti. L'autoradio est bien derrière. Voilà. Et nous voilà partis sur l'anneau de Montléry, dans l'Alpine A110 de Jean-Jacques. Alors, Jean-Jacques, aujourd'hui, le compte-tour n'a pas l'air de très bien fonctionner. C'est une vieille dame, on va lui pardonner. Donc, on va le faire à l'oreille. Tu vas me dire quand je peux passer le rapport. Vas-y. Accéléra à fond. Tu pouvais encore. Ah oui, mais je n'ose pas. Oui. Il y a trop de bruit. C'est impressionnant, les sensations qu'on a. Dans une voiture moderne, il faudrait au moins 300 ou 400 chevaux pour avoir des telles sensations. Ah, vraiment, la sonorité. Je vais te faire un petit rétrogradage pour le plaisir. Vas-y. Accélère. Vas-y. Wouhou. Faut faire attention qu'on arrive dans la chicane. Hop là. Ah, c'est vraiment… Je suis. Ah, c'est vraiment… Un vrai plaisir dans la chicane. Là, on sent que la direction est très directe. Oui, c'est très maniable. Il n'y a pas du tout d'inertie. En tout cas, un grand merci, Jean-Jacques. Je t'en prie. De nous avoir prêté cette superbe A110. Quand on est passionné de pilotage, de rallye comme moi, c'est un peu le Graal, cette voiture. C'est vraiment un rêve de gosse qui se réalise. Merci pour tout. Je t'en prie. Et puis, voilà, je vais continuer à profiter un petit peu. Et je vous dis à bientôt sur largus.fr.